bonjour belles âmes et bienvenue pour la guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 18 décembre au 24 décembre 2017 alors je rappelle que cette guidance c'est une guidance intuitive c'est également une guidance générale donc ne peut pas spécialement parler à tout le monde et toucher tout le monde ça dépend de tout ce que vous vivez dans votre vie alors j'avais envie de mettre ce petit coeur je ne sais pas si on le voit mais oui on voit que ma maman avait fait en pâte à sel quand elle s'occupait des enfants et s'occupait voilà elle avait une classe d'enfants à s'occuper et elle faisait des bricolages elle m'avait fait ce coeur en pâte à sel que je trouve très beau sur ce et bien je voulais choisir un des trois paquets donc le premier paquet oh j'ai oublié de vous dire avec les quelques cartes je travaille je travaille avec en guidance principale le steampunk tarot je n'ai pas pris la boîte parce qu'elle est énorme et en conseil je travaille avec les cartes universal prophecy cards de julie mckenzie et le steampunk c'est de barbara alors vous pouvez choisir donc entre ces trois paquets un paquet qui voilà qui vous attire un peu plus qu'un autre donc vous avez ici de l'huile essentielle de rose de rose mais elle est diluée donc voilà néanmoins elle sent très bon ensuite vous pouvez choisir avec l'huile essentielle de vanille qui est très voluptueuse qui sent très bon et vous pouvez également choisir entre de l'ambre qui est un côté beaucoup plus solaire voilà je vous laisse faire votre choix pendant dix secondes et puis je reviens vers vous alors pour ceux qui ont choisi le premier paquet avec l'huile essentielle de rose diluée en guidance oh là là ben vraiment aujourd'hui j'ai oublié plein de choses pas grave on va trouver de quoi mettre j'ai tiré cette carte ci pour vous j'ai oublié de prendre mes chevalets voilà mon chevalet alors cette carte ci on va faire comme ça est ce que le petit ange va bien vouloir tenir la carte magnifique magnifique et bien pour les énergies en ce qui concerne vos relations aux autres cette semaine et bien vous allez foncer voilà vous allez foncer vous allez vraiment vous activer vous allez avancer dans votre vie vous avez envie que les choses bougent tout simplement donc que ce soit en couple ou en amitié ou dans vos relations familiales avec vos enfants avec votre voisin voisine voilà vous avez envie de donner une impulsion à votre relation tout simplement parce qu'il est temps d'y aller il est temps d'avancer on en a marre que les choses elles stagnent qu'elles restent au même endroit que ça se passe de la même façon alors là vous mettez vraiment beaucoup de dynamisme dans vos relations vous allez mettre du dynamisme on y va voilà on t'a envie de faire ça aujourd'hui on fait ça on y va on met de vraiment de cette motivation vous êtes vraiment motivé dans vos relations à avancer donc c'est très très bien finalement et j'avoue que certaines fois ça va être assez soudain voilà ce sera pas prémédité vous n'y aurez pas réfléchi pendant même pas cinq minutes allez on y va on fonce voilà donc c'est une très très belle carte finalement d'y aller voilà tout simplement d'y aller et de faire avancer les choses moi je trouve ça très beau et le conseil qui vous est donné cette semaine alors je vais analyser l'image et ensuite je vous lirai également ce qu'il est indiqué en anglais alors hop est-ce que tu vas bien vouloir tenir avec le petit ange un peu plus grande et bien écoutez le conseil c'est de profiter de cet état d'épanouissement dans lequel justement cet avancement dans une relation vous procure voilà vous vous sentez léger légère comme un papillon ça vous fait du bien ça vous donne des voilà des papillons dans le ventre le fait d'avancer comme ça vous vous sentez épanoui vous ressentez un certain bien-être vous sentez une certaine légèreté dans votre vie et ça fait tout simplement du bien voilà d'avancer et donc on vous conseille de profiter de cet épanouissement de ces paillettes dans les yeux que vous avez parce que ça vous fait du bien tout simplement voilà c'est un très beau conseil par rapport avec une très belle carte et au niveau de ce que l'on dit donc le mot clé pardon le mot clé c'est but le but alors apportez de la complétude et du bonheur dans votre vie qui va inspirer et aller donner du pouvoir aux autres demandez-vous quel est le but dans ma vie qu'est-ce que je peux faire pour rendre le monde pour rendre le monde meilleur pour que ce soit un meilleur endroit donc voilà si ça vous parle voilà et bien vous pouvez également prendre ce conseil par rapport à la guidance que je vous ai dit mais moi je ressens vraiment à travers l'image que vous allez vraiment voilà ça va vraiment vous faire du bien et on vous conseille justement de profiter de cet état magique quelque part par rapport à l'avancement dans une de vos relations que ce soit d'amitié, d'amour, de famille, au boulot etc alors pour ceux qui ont choisi la deuxième guidance c'est à dire le deuxième paquet avec l'extrait de vanille j'ai tiré cette carte-ci pour vous merci petit ange alors pour vous dans vos relations par rapport aux autres vous allez ressentir un certain une certaine excitation vous allez vous sentir super excité de commencer quelque chose de nouveau voilà vous êtes déterminé vous vous sentez en forme vous vous sentez prêt aussi à vous battre pour vos convictions pour vos valeurs dans vos relations voilà vous êtes prêt à dire ce que vous avez à dire vous êtes prêt à faire ce que vous avez à faire et tout ce côté excitation vous met un peu quelque part vous électrise voilà et vous donne pas mal d'énergie ce qui est très bien mais risque aussi d'aller dans la tendance un peu trop extrême peut-être pour certaines personnes qui est de vous mettre les nerfs à fleurs de peau et ça c'est pas le but donc c'est très bien d'avoir ce côté on va y aller on est prêt à y aller on est là on est go quoi vous voyez qu'on se sent on se sent bien là c'est bon c'est bon tout ça ok d'accord c'est très bien mais néanmoins faites attention n'allez pas trop loin d'accord parce que voilà si c'est juste pour y aller sans réfléchir bon voilà là on est prêt c'est déjà vraiment très très bien et on va voir un peu ce que le conseil nous donne alors le conseil ah et bien voilà le conseil donc je vais là aussi aller dans l'image et puis vous dire ce que la carte nous dit bien le conseil c'est tout simplement d'apporter dans cette situation de la douceur de la tendresse de la légèreté voilà cette tension elle vous quelque part elle vous énerve un peu mais dans le bon sens mais il faut faire attention donc respirez calmement inspirez profondément expirez profondément de toute façon vous allez avancer la carte ici le montre clairement que vous allez avancer vous avancez mais voilà vous pouvez le faire aussi en apportant de la douceur de la tendresse de la compassion de la légèreté au lieu d'être vraiment doux 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 vous voyez fort je suis fort fort avec ce côté justement plus épais là on vous invite à la douceur quand même d'en amener dans cette situation et dans vos relations alors le mot clé c'est respirez respirez dans l'énergie universelle qui vous connecte à votre esprit votre corps et votre âme sentez l'énergie de l'amour qui traverse chacune des cellules de votre corps voilà alors pour ceux qui ont choisi la troisième guidance le troisième paquet avec l'ambre et bien voici la guidance principale et bien on reste dans les épées je constate n'est-ce pas alors ici pour votre semaine relationnelle et sentimentale et bien il risque d'avoir quelques accros voilà il risque que certaines choses ne se passent pas aussi bien que vous ne le pensiez et du coup ça risque de vous faire un coup au coeur voilà vous allez peut-être vous sentir blessé vous sentir trahi par une parole par un comportement par rapport tout simplement à une personne en particulier voilà ça va ça va du coup ça va un peu bloquer et freiner les projets que vous aviez au niveau de vos relations voilà si vous comptiez avec une amitié faire quelque chose en particulier disons que ça va être un peu freiner même bloquer en fait carrément par rapport à une situation de couple c'est la même chose par rapport à vous même aussi voilà vous ne vous sentez pas apte à aller de l'avant pas du tout là vous êtes vraiment bloqué vous n'êtes pas très bien ça se peut que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues aussi mais ça se peut que ce soit vous même qui les mettiez ces bâtons dans les roues c'est à dire que vous voyez tout en noir et du coup vous auto sabotez votre relation voilà ça c'est possible aussi et en tout cas vous allez vous sentir quand même un peu blessé quelque part il y a cette notion de blessure et le fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez donc comme vous le souhaitez pardon oui c'est vrai que ça ne va pas être spécialement une période agréable après ce n'est qu'une tendance énergétique et donc ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine d'accord mais peut-être à un moment voilà vous allez ressentir cet effet de blessure et vous avez envie d'avoir envie de mettre votre coeur au repos voilà disons qu'au niveau de votre chakra du coeur l'énergie ne va pas très bien circuler voilà alors le conseil que l'univers vous envoie ça c'est un bon conseil aussi hein alors je donc on voilà il y a ce côté là on peut mal de l'éviter ben c'est de faire de faire appel à votre côté guerrière de prendre tout le courage et toute la force que vous avez en vous pour vous relever tout simplement de cette situation qui vous a fait mal certes mais voilà il est temps d'agir de prendre action sur cette situation qui vous met tant à mal donc voilà sortez la guerrière qui est en vous le guerrier qui est en vous voilà donc je vais vous lire le mot clé donc c'est guerrier guerrière c'est ayez la force de combattre le bon combat le bon combat c'est très important soyez bien ancré et croyez au pouvoir de la vérité le guerrier la guerrière à l'intérieur de vous est fort est forte d'accord donc cette situation peut être désagréable mais il est temps de se donner un coup de pied aux pépettes quoi comme je le dis souvent ça arrive d'être comme ça moi j'ai déjà été aussi dans un état comme ça je vous l'ai déjà dit dans des guidances précédentes ce que je fais c'est que je fais appel à ma guerrière intérieure vous pouvez faire appel à votre guerrier intérieur à votre guerrière intérieure vous foutre un coup de pied aux pépettes et oh allez maintenant stop d'accord ça t'a fait mal t'as accepté ce fait maintenant arrête de te lamenter sur cette situation et tu fais quelque chose tu agis voilà tu agis au lieu de réagir agis voilà c'est un peu ça des fois il faut se donner un peu des coups de pied comme ça aux pépettes vous pouvez faire appel à un dieu ou une déesse qui va vous donner cette énergie pour combattre et aller on avance quoi d'accord voilà après ce ne sont que des pistes ce ne sont que des conseils et j'espère évidemment que ça peut vous aider avec vos relations évidemment c'est le but de cette guidance donc moi tout ce que je vous souhaite c'est beaucoup d'amour beaucoup de lumière beaucoup de belles choses dans votre vie que des ondes positives j'espère que ça vous guide et en tout cas moi je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et de très belles fêtes de Noël vu que là c'est dans la semaine où on arrive au 24 décembre donc voilà au 24 et 25 je vous souhaite de joyeuses fêtes une très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière Sous-titrage ST' 501